Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons effectuer une nouvelle voyance aujourd'hui. Nous allons nous intéresser aux conséquences de tout ce que nous vivons depuis deux ans. Une pandémie pas tout à fait finie, un conflit en Europe, avec beaucoup de sanctions qui vont avoir des répercussions un peu partout dans le monde et qui peuvent déséquilibrer assez lourdement nos modes de vie, nos quotidiens en tout cas. C'est une crainte que j'ai et que beaucoup d'entre nous partageons. Nous allons essayer d'éclaircir ceci avec ce tirage de tarot. Allons-nous vers un désastre par rapport à tout ce que nous avons bâti au cours de ces décennies qui nous a permis de vivre comme nous vivions jusqu'ici. Auparavant, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous invite à découvrir également un nouveau service que j'ai mis en ligne hier. Certaines et certains d'entre vous en ont peut-être déjà été informés. Vous avez le lien juste dans la description de la vidéo. Alors, c'est un service un peu particulier, ce n'est pas de la voyance. C'est quelque chose quand même d'assez spirituel. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous, presque tout le monde finalement, parfois même sans en avoir conscience, émettons beaucoup de souhaits, beaucoup de vœux, en espérant qu'ils se réalisent, que ce soit pour nos proches, que ce soit pour nous-mêmes, dans divers domaines, alors il se trouve aussi qu'il y a tout un tas de lieux qui portent une symbolique particulière pour aider à ce qu'ils s'exhaussent. Ils ne s'exhaussent pas toujours, parfois oui, parfois entièrement, parfois moyennement, parfois pas du tout. Mais il y a tout un tas de lieux qui portent une histoire, qui ont une symbolique particulière, où on a construit parfois des monuments, parfois on a construit juste une grotte, une réplique de la Grotte de Lourdes, par exemple, ou d'autres symboliques. J'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, qui ont des symboliques particulières, parfois assez éloignées de chez moi, mais ce sont des lieux que j'ai eu l'occasion de fréquenter, que j'ai eu envie de partager. Et au travers de ce nouveau service, je vous propose d'aller déposer vos demandes. Je n'ai pas d'action particulière, je suis juste le messager, on va dire le coursier, d'une certaine manière, pour pouvoir déposer vos demandes dans ces lieux, s'ils vous inspirent, s'ils correspondent à cette symbolique. Je vous ai rédigé une page spéciale, avec quelques lieux qui sont recensés. Il va y en avoir d'autres au fur et à mesure du temps, donc pensez à la visiter régulièrement. Mais quelques lieux qui sont chargés de l'histoire, vous avez rédigé un petit texte sur chaque lieu. Vous avez aussi des liens pour les découvrir, des liens externes, qui n'ont pas été rédigés par moi, mais qui vous permettent de vous faire une idée sur le lieu. Je vous invite tout particulièrement à regarder le fameux lien du Puy-au-Voeux. C'est quelque chose de très particulier, en milieu d'une forêt, pas très loin d'ailleurs d'une source chaude, d'eau chaude. C'est vraiment quelque chose d'assez volcanique, de l'eau qui sort des entrailles de la terre, qui a une odeur assez souffrée. Donc vraiment, on est dans un endroit, d'un point de vue énergétique, très très fort. Ce Puy-au-Voeux d'ailleurs, qui est entouré d'une symbolique très forte, puisque la légende dit qu'il y aurait des loups-garous et des fées dans cet endroit, qui se manifesterait parfois pour fréquenter de temps à autre cet endroit. Je n'ai jamais vu de loups ou de fées, mais il est vrai qu'il y a une énergie assez particulière. Donc voilà, si vous voulez vous donner une chance de plus pour pouvoir espérer faire exploser vos voeux, je ne vous fais pas de promesses non plus, je vous invite à découvrir le lien. Il est dans la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me faire le retour sur ce service. Voilà, donc, et bien maintenant, cette longue présentation est en faite. On va procéder à ce tirage. Alors, vers quoi évoluons-nous dans ce monde ? Allons-nous vers une catastrophe ? Alors, nous pressentons quand même que ça va être compliqué. Déjà, notamment le prix du carburant. Je vous ai fait une vidéo là-dessus il y a quelques jours. Il y a deux jours, exactement. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas fait. Je suis passé faire un petit tour autour des pompes ce matin. Avant de faire cette vidéo, le tarif va, alors, du moins cher au plus cher, du 2,02. Alors, je parle du 100.98, de 2,02 à 2,25. La grande surface, la moins chère, était à 2,02. La seconde était à 2,18. Une station d'une marque connue, je ne vais pas la citer. D'ailleurs, ce n'est pas une critique non plus, il y a sans doute des raisons à ça. Et la station en question d'une marque connue, d'un pétrolier connu, était à 2,25. Ah, le litre. Je parle bien d'un litre de d'essence, pas de... d'une quelconque boisson, d'un jus de fruits ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je crois que si je pouvais faire rouler mes retires au jus d'orange, ça coûterait moins cher que de mettre de l'essence. Malheureusement, ça n'a pas marché, je vous déconseille de faire ça. Alors, allons-nous vers une catastrophe ? Est-ce que vraiment, on va vivre des moments compliqués ? Alors, si on s'en réfère au tirage que j'avais fait pour l'année 2022, fin 2021, on avait vu qu'on avait 3, 4 mois extrêmement compliqués en début d'année. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc le tarot, là-dessus, nous avait dit des choses assez cohérentes. Mais voilà, est-ce que d'un point de vue économique, social, s'est amené à se dégrader ? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va essayer de voir avec ce tirage. Bien. Alors, symbolisme un peu compliqué. Symbolisme un peu compliqué. Symbolisme un peu compliqué parce qu'on voit qu'on est en train de vider plein de choses. On en parle là depuis assez longtemps et j'ai un peu cette sensation que, effectivement, nous sommes en train de quitter une ère. Nous sommes en train de quitter certaines habitudes, certains modes de vie, certains modes de consommation. Voilà. D'ailleurs, ça a commencé pas mal puisque je disais hier que l'année dernière, en 2021, a priori, il y a 22% des travailleurs qui ont télétravaillé, ce qui est énorme parce que, comme le télétravail n'est pas applicable dans tous les métiers, on s'aperçoit quand même que c'est une très très grosse quantité de personnes. Donc ça signifie quand même que pas mal de modes de vie sont en train de changer. En tout cas, je vous sors pour l'instant, dans la période où nous sommes, ce qui symbolise ce tirage, j'ai sorti ici cette étoile. Et on voit bien qu'on est en train de se vider, de peut-être épuiser nos dernières ressources, de me retourner à une forme d'essentiel. Donc ça, c'est quand même assez important. Ce qui implique quand même un changement, surtout que c'est recouvert par ici la grande prêtresse. Et que, je le dis souvent, mais c'est intéressant de recouper les tirages pour voir si nous avons des messages qui correspondent, qui coïncident, qui vont en résonance, et c'est à peu près le cas. On nous dit quand même qu'on est en train de s'interroger, qu'on est en train de recreuser dans des fondements, et que, en tout cas, forcément, si on s'interroge autant, c'est qu'on est amené à chercher autre chose, d'autres manières, de méthodes de faire. On voit quand même que, alors pas forcément pour une période très très compliquée, pas forcément de façon complètement dramatique, mais nous voyons que nous sommes dans une situation pendue, assez inconfortable, pendue par une jambe. Ce n'est pas dramatique totalement, mais c'est assez inconfortable d'être dans cette position. Il faut souhaiter qu'elle dure le moins longtemps possible. Et en tout cas, on nous dit, au travers de cette arcane sans nom, avec le tarot de Marseille, cette grande faucheuse, que, de toute façon, nous sommes en train d'assister à un grand changement, à une grande page qui se tourne. Alors, on va devoir sans doute démêler un paquet de ficelles pendant un bout de temps, donc ce serait assez quand même délicat de pouvoir faire des grandes projections dessus, mais en tout cas, on peut s'attendre à ce que nos habitudes, à ce que, de manière dont nous fonctionnons globalement, je parle dans ce monde, pas seulement uniquement sur la France, ça nous concerne particulièrement en France, mais pas seulement, mais on voit bien que tout ça est amené à évoler, à emmener de très très gros bouversements, en tout cas, nous sommes face à de très gros bouversements, en tout cas, dans notre organisation, voilà, pas rien de forcément extrêmement dramatique, mais dans notre organisation, en tout cas, ça veut perturber les choses que nous retrouvons dans une situation où, pour que, faire fonctionner nos vies, faire fonctionner notre quotidien, la roue de fortune, pour continuer à évoluer, nous allons devoir reprendre les choses à bras, le corps, et faire des efforts quand même assez importants, c'est ce que fait ce personnage, ici, en secouant ce ménhir qui, lui-même, détient cette roue de fortune, cette évolution vers l'avenir, le battleur ici, le battleur ici, alors, avec tout un tas d'outils, d'atouts sur sa table, mais jetant par-dessus son épaule gauche, un peu cette forme de passé, nous dit que la façon de bâtir à l'avenir est entièrement différente des directions de ce que nous avions passé, donc, inutile, on va dire, d'après ce que nous dit ce message, de penser que nous allons pouvoir bâtir le futur avec les mêmes préceptes, les mêmes concepts que la vie d'avant, ça, c'est pour toutes les manières, il y a longtemps qu'on lui dit que la vie d'avant, ce n'est pas la... ce sera pas... ce sera fini, c'était la vie d'avant, le passé, le passé, alors, quand même un message assez joyeux, parce que ce battleur est quand même quelqu'un d'assez optimiste, assez joyeux, il nous dit que nous avons des outils, des atouts pour pouvoir construire de nouveaux projets, et d'ailleurs, il nous dit par là même que cette difficulté doit être une opportunité pour pouvoir mieux rebondir, un peu comme dit le dicton, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est un peu la même chose, mais en tout cas, il nous invite à nous projeter sur d'autres choses, alors, on a des atouts, on a des outils, mais on n'est pas encore à l'action, parce qu'on ne sait encore pas trop exactement quoi faire, comment, on y réfléchit, certes, nous l'avons vu avec cette grande prêtresse, mais ce n'est pas gagné d'avance, nous devrions avoir, je pense, à assez court terme, puisque, j'ai déjà un peu évoqué, d'ailleurs, ce sujet, je crois, dans une vidéo, il y a 2-3 jours, mais on a à peu près le même laps de temps, donc c'est intéressant d'avoir une confirmation, je pense que sur ce semestre, donc, et déjà bien entamé, puisque nous sommes au mois de mars, ce premier semestre, que nous allons avoir l'occasion, en tout cas, de reprendre pas mal de choses en main, alors, ça ne veut pas dire qu'on va avoir forcément des actions concrètes et des résultats tout de suite, mais en tout cas, on va ouvrir la boîte de Pandore, et on va saisir les choses à bras le corps, une nouvelle fois, c'est exprimé ici, avec cette arcane, la force, qu'on va prendre les rênes, donc on va essayer de se mettre en route, et d'avancer vers quelque chose, alors, on a une idée, des directions, et des choses que l'on peut faire, mais on n'est pas encore trop sûr de la destination, mais on va amener une forme de sagesse, et de retour à quelque chose, sans doute de beaucoup plus sages, c'est ce que nous dit ici cet empereur, donc si ça peut désarçonner un peu sur le moment, et changer un peu nos habitudes, on verra que finalement, assez rapidement, c'est assez logique, et on retourne finalement à des choses beaucoup plus sages, que pas mal d'actions, ou de manières de nous comporter, que nous avions eues jusqu'ici, alors bien sûr, tout ça ne se fait pas forcément sans vagues, ce qui dit changement, dit par moment, des vagues plus ou moins fortes, c'est parfois même de l'incompréhension, mais globalement, ça sera tellement de bon sens, que ça peut nous permettre quand même, de nous projeter, et finalement, de nous sentir plutôt serein avec les choses, alors c'est pas, on va voir, je pense, par rapport à ce que j'ai au tarot, assez rapidement, une idée, une prise en main des situations, des directions qui vont être données, mais voilà, ça va quand même nécessiter, pendant encore de longs mois, de longues semaines, des ajustements, j'ai envie de dire, qu'on va être comme ça, pendant une petite année, à nous interroger, je vous l'ai à nouveau ici, avec la papesse, la lune, qui montre qu'on est quand même, parfois, plus aux entournures, je vous le disais tout à l'heure, les chemins ne vont pas être toujours très clairs, on va savoir ce qu'on veut faire, mais parfois, ça va faire des bagelettes, on va se sentir bloqué, bon voilà, mais la tempérance, ça nous dit que même, dans ce cas, un petit peu compliqué à passer, assez délicat, il y a quand même, en même temps, pas mal d'énergie positive, et pas mal d'espoir qui vont naître, donc on saura que, on vit un moment qui peut être, parfois, un peu tendu, un peu compliqué, et avec, bon, forcément, quelques événements qui, parfois, peuvent être marquants, mais, globalement, on aura quand même, quelque chose d'assez positif, assez construit, en tout cas, nous, nous arriverons à trouver des repères, globalement, pour rester assez optimiste, que, bon, c'est un effort nécessaire, mais que, nous sommes en train d'arriver à quelque chose, dans ce qui rythme ça, d'ailleurs, la roue de fortune nous dit que, bon, voilà, on est en train d'évoluer et d'avancer, donc c'est quelque chose d'assez intéressant, je ressors l'impératrice, parce que cette impératrice est intéressante, là aussi, il y a une forme de stabilité, et de, comment dire, de, de sagesse, et de maîtrise, c'est une personne qui a confiance en elle, qui a la maîtrise, donc, on sent que tout ça est assez positif, et d'ailleurs, j'ai sorti aussi la justice, pour recouvrir cette impératrice, qui nous dit qu'on est quand même sur un équilibre, donc, c'est intéressant, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti l'amoureux, ici c'est l'arcane l'amoureux, la tempérance, et la force, pardon, qui nous symbolise que, et bien l'union fait la force, et je pense que, dans cette période, et dans ce changement, on peut espérer, en tout cas il est nécessaire, c'est le message qui nous dit que, de savoir parfois s'entraider, de parfois trouver de nouveaux alliés, de trouver de nouveaux contacts, et je pense que c'est ce qui se fait, ce qui est en train de se faire, d'ailleurs aussi, vis-à-vis des événements que nous vivons, en Europe, tout est en train de changer, certains accords sont en train de se nouer, d'autres sont en train de se défaire, et ça va sans doute continuer, assez fortement comme ça, il y a un millier quand même, de réconciliation, et d'harmonie, avec cet amoureux, c'est une énergie quand même très positive, l'amoureux, c'est qu'il y a quand même une vibration commune positive, et la tempérance nous dit quand même, que l'on peut espérer que dans ces épreuves, ou dans ces difficultés, dans les obstacles que nous allons être amenés à vivre, pendant quelques mois, et que nous allons devoir prendre un pas le corps, encore ici la force, nous allons pouvoir le faire quand même, avec une énergie assez positive, et dans une certaine tempérance, voilà, ça risque d'être tendu, mais en équilibre, comme le dit la justice, et donc, on devrait passer des capes sans trop de difficultés, c'est pas pour autant qu'on doit crier victoire, et qu'on doit se dire, bon, c'est bon, je laisse filer, ça va se faire tout seul, non, 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 l'ermite nous dit qu'il faut avancer, et avancer lentement, mais sûrement, et qu'il y a un effort à faire, de compréhension, et de regarder chaque pas que nous faisons, d'assurer chaque pas que nous faisons, regarder dans les directions vers lesquelles nous allons, et faire preuve de sagesse, c'est vraiment ce que fait cet ermite, à nouveau, la justice nous dit que nous serons sur un équilibre, mais qui peut parfois être précaire, mais nous restons sur un équilibre, donc rien de complètement dramatique, même si la situation n'est pas toujours très confortable, alors on peut en rire, parfois, c'est un peu marrant, c'est un peu ce qu'il fait d'ailleurs, ce pendu, finalement, il se joue parfois un peu cette situation, il s'amuse, il fait l'équilibriste, mais bon, ça reste quand même assez rapidement inconfortable, et qu'il va falloir assez régulièrement, qu'à chaque obstacle, assez rapidement, on fasse appel à nos fondements, à nos expériences, à nos possibilités, à nos atouts, à nos ressources, et vite s'adapter, mais en même temps, vite s'adapter, en faisant des avancées avec sagesse, et tout ça, nous annonce une période de transition assez forte, qui va nous amener sans doute à nous creuser beaucoup les méninges, d'une manière collective, parfois individuellement dans nos vies, bien entendu, mais aussi globalement, que ce soit en France, et aussi à travers tous les pays du monde, en tout cas une très grande partie, parce que visiblement, oui, il va y avoir pas mal de secousses, mais tout ça est finalement assez anticipé, j'ai l'impression que finalement, même si pas mal de choses ont jamais évolué, à changer, et à avoir des bouleversements très importants, je pense qu'il y a la conscience, on le sait, enfin en tout cas à un certain niveau, les personnes qui vont être amenées à devoir gérer ça, je parle d'un point de vue mondial, et puis il y a tout un tas de personnes que je ne connais pas, qui sont très actives dans l'ombre, mais qui sont très actives, mais qui ont la maîtrise de tout ça, je pense quand même que beaucoup de personnes, des experts, des personnes qui ont la main sur toutes ces modifications, ces bouleversements, sont conscientes des choses, et ont quand même une idée assez forte, de ce qu'il faut faire, des destinations qu'il faut faire, connaissent les enjeux, et les difficultés qui s'offrent à nous, alors il n'y a pas toujours encore exactement la réponse précise de ce qu'il faut faire, d'ailleurs on n'est pas encore véritablement dans nos événements, il y a des prédictions, mais on n'est pas encore au cœur des événements, et parfois entre la prédiction et la réalité, il y a des petits décalages et des ajustements nécessaires, mais on sent quand même qu'il y a une conscience, une connaissance de ce qui peut se passer, de ce qui va se passer, de ce que l'on peut faire, et de comment on doit agir, mais voilà, tout ça va entraîner quand même des changements assez importants, même dans nos modes de vie, dans nos quotidiens, ça nécessitera parfois, ça pourra créer quelques situations inconfortables, mais d'après ce que nous dit Tharo, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, nous allons quand même réussir à tenir un équilibre, même dans les moments assez difficiles, alors je pense que c'est une période qui s'étale sur l'année, on a quelques caps, je vous les évoquais tout à l'heure, sur ce premier semestre, on va trouver assez vite des solutions, en tout cas des idées, dans le deuxième semestre, on va essayer de mettre en place, alors c'est là que ça risque d'être un petit peu chaotique, mais je pense que d'ici début d'année 2023, donc d'ici à peu près un an, nous serons quand même dans une situation beaucoup plus à l'équilibre, où on aura quand même des perspectives, même si ça restera encore un peu tendu, on sera vraiment au début d'une nouvelle ère, suite à pas mal d'obstacles que nous aurons franchis, et encore quelques-uns qui seront encore assez présents, puisque ces bouleversements risquent quand même de secouer assez fort. Alors, est-ce que nous sommes face à une catastrophe ? Je dirais non. Certes, il va y avoir pas mal d'événements, je pense économiques, sociaux, et sans doute environnementaux aussi, qui vont venir nous secouer pas mal, et il va y avoir énormément de remises en question qui vont être là. Alors évidemment, individuellement, il y a certaines situations qui peuvent être très compliquées, par exemple pour certaines entreprises, ou des choses comme ça, mais globalement, ça risque de secouer beaucoup, mais on va avoir quand même des possibilités de faire face, et que même si parfois c'est assez inconfortable, et parfois même inquiétant, on va avoir pas mal de mesures, et de choses qui sont en train d'être réfléchies, mises en place, qui vont permettre de rester à l'équilibre, et de garder le contrôle. Mais attention, je pense qu'on peut prendre quand même ce message au sérieux, parce qu'on le voit sortir assez fréquemment, inutile d'espérer que 2023, 2025, 2027, soit comme l'été 2014, 2015, 2016, vous voyez, il y a quand même un grand changement de société, de monde qui est en train de s'opérer, et finalement, des choses qui étaient des grandes réussites jusqu'ici, peuvent finalement devenir de profonds échecs, et puis des choses qui ne fonctionnaient pas, ou qui ne correspondaient pas, ou qui semblaient une VGT, pourraient finalement connaître de grands succès, il y a vraiment des grands bouleversements qui sont en train de se produire, aussi parce que les préoccupations et les besoins vont être fondamentalement différents, et donc, ce qui fait que tout ça va finir par s'équilibrer, mais au global, on voit qu'on devrait quand même réussir à garder des conditions vivables, finalement, qui vont susciter, qui peuvent être inconfortables par moments, mais qui vont aussi susciter pas mal d'espoir, et de renouveau, mais voilà, c'est pas non plus des choses qui vont se faire toutes seules, je pense que chacun d'entre nous seront un acteur, et c'est quelque chose qui dépasse même largement les frontières de l'Hexagone, c'est vraiment une idée de collectif, d'entraide, on a vraiment ça qui sort assez fortement avec l'amoureux, et on le sort assez fortement, donc on peut être assez serein, on peut être assez serein sur l'issue des boucversements qui nous attendent, et qui commencent à se produire, mais qui nous attendent, qui arrivent là, de façon assez imminente, on peut être assez serein, mais bon, voilà, en se disant quand même que ça va se couper, on peut pas se permettre juste de se dire, oh ben j'espère que ça va passer, on ne dit pas non plus de rentrer dans une frénésie, il faut tout faire avec discernement, il faudra juste observer et s'adapter, mais même si ça se coupera mal sur pas mal de sujets, on approfondira au moment venu, sujet par sujet, pour savoir comment mieux, s'adapter le mieux possible, même si ça se coupera mal, on se dit quand même que ce sera mal nécessaire, et que ça nous ouvre de nouvelles perspectives, et que si ça peut être inconfortable à un moment, nous pouvons garder et trouver un équilibre, et puis ça ouvre de nouvelles portes pour l'avenir, et de nouvelles idées, de nouveaux alliés, de nouvelles associations, et ça pourrait être profitable aux plus grands d'entre nous, individuellement et collectivement, et je parle d'ailleurs, quand je dis collectivement, ça dépasse très largement l'échelle de la France. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet, donc bon, on sent que ça va être assez délicat, ça va être assez rôlement, mais il y a des perspectives et donc on n'est pas dans le carreau total, voilà, donc il y a de la lumière quand même qui reste dans tout ça, c'est le plus important, et écoutez, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile s'ils se posent la question et s'ils s'inquiètent pour l'avenir, ça m'aide aussi à faire connaître ce travail, donc merci de vos partages, encore une fois, je vous invite à découvrir mon nouveau service et puis d'une manière plus générale, à découvrir tous les liens qui sont présents dans la description de la vidéo, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle, quant à moi, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochaines prédictions voyances. Sous-titrage ST' 501